Tu aimeras l'éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses prescriptions, ses ordonnances et ses commandements. Je ne sais pas vous, mais moi, verbe aimer et verbe obéir et observer, cela me pose un problème. Quand je pense à l'amour, je pense à quelque chose de facile, l'ouverture, la simplicité. Et puis, quand je lis à côté qu'il faut observer les préceptes, les prescriptions, les ordonnances et les commandements, je ne suis plus du tout dans l'amour. Pourtant, c'est le même verset, Deutéronome 11, verset 1. Alors, pour comprendre cela, il faut finalement que ce soit moi qui change. Peut-être que je n'ai pas compris ce qu'est aimer. Dieu est en train de me dire, aime Dieu, aime l'éternel ton Dieu. Et qu'est-ce que c'est aimer Dieu ? Ce passage nous dit, c'est tu observeras toujours ses préceptes, ses prescriptions, ses ordonnances et ses commandements. Sans doute qu'on pourrait faire un résumé à ce moment-là et se dire qu'observer la loi de Dieu, c'est aimer. A une condition, c'est qu'on arrive à voir derrière le commandement le projet d'amour que Dieu a eu en nous les donnant. Permettez-moi une comparaison. Dieu est comme le fabricant d'une voiture. Lorsque vous achetez une voiture, vous vous conformez aux prescriptions du fabricant. Non pas parce qu'il vous en a donné l'ordre, mais parce que vous avez compris que le projet de ce fabricant est que vous puissiez utiliser votre voiture le plus longtemps possible et que vous puissiez en profiter pour aller en vacances, pour transporter votre famille. Bref, être heureux. Mais pour être heureux, vous devez faire la vidange tous les 25 000 kilomètres et mettre soit de l'essence, soit du gasoil, soit de l'électrique. Et si pour des questions de prix, vous préférez ne pas observer les prescriptions du fabricant, votre voiture ne fonctionnera plus. C'est un peu pareil pour Dieu. Dieu sait, parce que nous sommes ses créatures, comment nous fonctionnons, si vous me permettez l'expression. Et alors, pour que notre corps fonctionne bien, pour que notre esprit fonctionne bien, pour que notre intelligence fonctionne bien, pour que nos relations interpersonnelles fonctionnent bien, il nous dit, bien écoutez, moi je vous aime, je vous donne toute la marche à suivre pour que cela se passe bien. Non pas pour que vous m'obéissiez, mais pour que vous soyez heureux. Alors si vous voulez être heureux parce que je vous aime, je vous donne la marche à suivre. Là, pour le coup, je comprends mieux le projet de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada